Les DAF ont été convoqués nuitamment et ensuite le jeudi. Eh bien, tenez-vous bien, désormais ils sont interdits de quitter le pays. C'est une décision du procureur spécial de la QIF, Ali Touré, contribuer aux obsèques de leur ami Yusuf Sampil. Ce serait donc le crime qu'ils auraient commis. En tout cas, selon les informations que nous avons reçues, n'est-ce pas, Ali Gilabougui ? Oui, ça va dans tous les sens aujourd'hui. Dans tous les sens, d'ailleurs. Oui, parce que le procureur a enclenché une procédure, même si, à cette étape-là, il ne dévoile pas le secret de l'instruction, mais il devrait quand même prendre la parole pour pouvoir situer les Guinéens. Parce qu'au sein de l'opinion... Est-ce qu'on a ouvert une information judiciaire sur eux ? Non, ils sont sur les enquêtes. Ils sont sur les enquêtes. Ça n'a pas été dit. Parce qu'à l'origine, selon mes informations, c'est que le pôle financier, c'est-à-dire le ministère du budget, le ministère de l'économie et des finances, la BCRG, ont été convoqués avec les DAF à la présidence. Donc c'est à partir de là que la QIF s'en est mêlée. Et il y a une information aujourd'hui... T'es sûr que c'est à cause de ça que la QIF s'en est mêlée ? Oui, la QIF a été... C'est à partir de là que la QIF a commencé à s'intéresser. Parce que de l'avis de certains... Ça, c'était quand, Mfali ? Bon, la semaine passée. Oui, la semaine passée. Avec les ministres ? Oui, à la présidence de la République, selon mes informations. Et des sources très, très proches de la présidence. Les informations, Mfali, sont à discuter. Parce qu'on a appris, il n'y avait que le ministre du budget. Selon ce qu'on nous a dit, il n'y avait que le ministre du budget. Il y a eu une première convocation. Avant la convocation, il y a eu une première réunion. D'accord. C'est de là qu'ils se sont transportés à la présidence. Et c'est à la présidence, à partir de là que la décision a été prise, comme quoi la QIF devrait s'intéresser à certains dossiers. Parce que, de l'avis de certains, il paraît que... Parce qu'il n'y a pas de communication officielle. Une fois encore, il n'y a pas de communication officielle. Ni du côté du gouvernement, moins encore du côté de la QIF. Mais, selon les informations qu'on a glanées, il paraît qu'il y a certains DAF qui seraient de mèche. Donc, avec l'ancien régime. C'est-à-dire le régime d'Alpha Condé. Et ça, c'est partie de quoi ? C'est suite au décès. De Yusuf Sampil. De Yusuf Sampil. Du RPG Arc-en-Ciel. Du RPG Arc-en-Ciel. Parce que, dans sa communication, l'ancien président, Alpha Condé, a pointé du doigt le régime en place, c'est-à-dire le régime de la transition. Parce qu'il dit que c'était pour éviter des harcèlements que ce dernier, finalement, est allé s'installer du côté du Maroc. Et qu'il est un peu du stress dû au coup d'État. Voilà. Donc, ça veut dire, est-ce qu'au sein de l'opinion, puisqu'il n'y a pas eu de communication, sinon, c'est une routine. Au lendemain de la prise du pouvoir, le 5 septembre, les DAF, qui ont été recrutés au temps de M. Alpha Condé, on dit, ce n'est pas les 518. Les 518. Voilà, ils ont été les premiers à être convoqués. Ils ont été les premiers à être convoqués. Ils ont récupéré des documents de voyage. Je crois que ça fait deux ou trois fois où ils se prêtent quand même à cet exercice. Donc, disons que c'est une routine. Chez eux. Et le président de la transition... Laissez-moi finir. Pardon. Justement, d'accord. Vous voulez votre temps d'antenne ? Maintenant, très rapidement. D'accord. On y va. Voilà. Alors, vas-y. Attends, quand tu vas, voilà la parole, toi, pour cette précision. Bien, d'accord. Alors, vas-y. Donc, c'est une routine, à mon avis. Parce que le président de la transition, il a dit, et récemment, il a d'ailleurs dit que la CRIEF n'existe pas que pour les anciens dignitaires, mais ceux-là qui sont aussi dans la gouvernance actuelle. Et c'est au lendemain que les choses se sont précipitées. Moi, je crois que l'initiative est quand même bonne. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de rompre avec le passé. Il faut moraliser la vie publique. Mais une fois encore, nous sommes organisés. Nous sommes dans une société qui est encadrée quand même par des lois de la République. D'accord, Fadi. Donc, pour éviter, même si c'est des mesures conservatoires, même si le procureur, il a cette prérogative, mais est-ce qu'il a mis, est-ce qu'il s'est basé sur des textes pour pouvoir le faire ? Vous ne pouvez pas convoquer des gens, notamment après 23 heures, je leur ai gardé à des heures indues. Je crois que ça prête à confusion, ça prête à un règlement de compte. C'est ce qui se dit aujourd'hui. D'accord, Fadi, on t'a largement compris. Non, je n'ai pas fini. Je finis rapidement. Mais si, supposons par exemple, dans le sens de la moralisation, de la refondation, de la rectification, comme le dit le CNRD, il y avait eu une communication en amont par la présidence ou le gouvernement ou encore la CRIEF, pour dire qu'il y a un contrôle qui sera en vue d'une opération, qui sera enclenché. L'objectif, c'est ça. On aura besoin pendant tel moment d'écouter tel, tel, tel sur tel dossier. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait des cris au sein de l'opinion ? Je crois que c'est une bonne initiative, mais qui est très, très mal appliquée. Très, très mal appliquée. Alors, c'est vrai, il nous reste juste quelques minutes, mais je vais poser cette question. Considérant que je dois en parler après aussi. Mais bien sûr, après on reviendra. Alors la question que je vous pose, vous, vous êtes juriste. Alors, quand on suit le cheminement des choses, on convoque les DAF à la présidence, et après c'est la CRIEF qui prend une décision, enfin le procureur spécial qui prend une décision d'interdiction de voyage. Est-ce que dans la procédure, c'est comme ça que ça se passe ? C'est le procureur qui écoute ou c'est une enquête ? On déclenche ? Ou est-ce que ça peut aller de cette façon ? Cette forme, elle est un peu plus juste quand même que pour les ministres de Alpha Condé où c'est le gouvernement qui décide sans l'avis de conjuriste. Non, il n'est pas question de faire une comparaison. Je parle de l'égalité. À la forme, est-ce que c'est correct ? Est-ce que comme ça, ça se passe ? C'est-à-dire que le ministre vous écoute et c'est le procureur qui prend une décision. Oui, moi je pense que c'est normal. Même s'il n'est pas là-bas ? Je pense que ce n'est pas lié à ce qu'on peut estimer que ce pour quoi on a interdit. Je pense que ce n'est pas eux tous qu'on a interdit de sortir. Il semble que c'est certains d'entre eux. Donc si certains d'entre eux... Oui, ça au nombre de 34. Ce n'est pas certain, c'est le nombre. Non, ce n'est pas le nombre. C'est 34. Moi, je suis... Ceux qui font exception, c'est ceux qui sont au niveau de l'armée. C'est ça. En tout cas, moi, je suis un petit certain d'entre eux. Supposer que s'il y a des enquêtes, il est dans les prérogatives du procureur de demander à ceux qui ne voyagent pas. Mais encore que cela doit être limité. On ne nous a pas parlé d'enquête ouverte. Vous savez qu'il n'a rien dit. Il ne s'est pas exprimé. Oui, c'est ce que je dis. Du moins, il n'y a pas eu d'enquête. Ce qui est possible, chacun des concernés pourrait prendre un avocat en estimant que si cette mesure est excessive, en demandant à ce que cette mesure soit livrée contre elle. Donc, il faudrait... Est-ce qu'on peut prendre une décision d'interdiction de sortie du pays sans qu'il n'y ait une enquête ouverte ? Oui, mais qu'est-ce qui... Plus qu'il n'y a pas une enquête qui est ouverte ? Parce qu'on n'en a pas vu. On n'a pas vu une notification liée à cela. Moi, en fait, je n'ai pas tous les paramètres pour répondre. Mais s'il y a des enquêtes, c'est tout à fait normal de demander à quelqu'un de ne pas voyager. Mais encore que si on voit le contenu de l'acte interdisant les voyages, il faudrait que cela soit limité dans le temps puisque la liberté d'aller et de sortir de quelqu'un est une liberté fondamentale. On ne peut pas la restreindre sans justification. Il faudrait que ce soit suffisamment motivé. La question encore, une fois de plus, c'est de savoir quelles sont les raisons, quels sont les contextes. Et donc, du coup, je pense que le procureur a promis de dire qu'il va quand même se prononcer pour savoir quelles sont les raisons. Malheureusement, là où je suis, je n'ai pas les éléments qui permettent de savoir s'il a raison ou s'il n'a pas raison. Et du coup, c'est difficile de dire que c'est... Mais cette procédure est quand même ouverte pour le procureur. Si certaines productions sont respectées, ça, je ne sais pas. Maintenant, si, je ne sais pas si... Et une mise au point ? Oui, oui, oui. Oui, vas-y. Vous savez, dans l'ordre normal des choses... Bon, moi, après, M. Dia, lui, les privatistes, je suis publiciste. Mais dans l'ordre normal des choses, en matière de procédure, soit c'est le parquet qui déclenche l'action publique, soit c'est la victime. Mais le cas spécifique de la CRIEF, la CRIEF peut ouvrir une enquête sur dénonciation. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait ? Oui, oui. Bien sûr. Dans le communiqué... Très bien. Voilà, on parle de dénonciation.